Sénégal, bonjour ! Et qui disait Dieu est grand, Dieu est grand, mais le bulldozer, le bulldozer du landerno politique sénégalais n'est pas petit. Bougat Guédani, puisque c'est de lui, plus que c'est de lui qu'il s'agit, fait la une de Ouagrand-Plan ce matin. Ce matin, le jour en tout cas de révéler les mouvants, eh bien les mouvants, plaidoyés, eh bien plaidoyés de Bougat Guédani à Fassboï. Bon, il s'agit, eh bien, il s'agit de clémence pour les jeunes pêcheurs au nom, eh bien, au nom du deuil, de la protection, eh bien, de la protection des ressources locales. Et entre autres, l'autre point important, l'autre point important, évoqué, eh bien, évoqué par Ouagrand-Plan ce, de l'émouvants, plaidoyés de Bougat Guédani gravitent autour de plusieurs faits, dont les condoléances émues du leader de la philosophie Gops-Bahop, à l'imam Ratib, eh bien, à l'imam Ratib, sans oublier les notables et les familles endeuillées de Fassboï. Bon, les regrets, eh bien, les regrets de Bougat Guédani face au phénomène Barça ou Barçak dans les zones, eh bien, dans les zones de pêche. Voilà aussi ce que note clairement et nettement Ouagrand-Plan ce matin à lire également dans le journal les origines du mal. Les origines du mal selon le bulldozer. Le bulldozer du landerno politique sénégalais et leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gops-Bahop, qui sont notamment les licences de pêche octroyées pêle-mêle, octroyées comme de petits pains aux bateaux étrangers et la grosse étrangeté. La grosse étrangeté, d'après Bougat Guédani, doit s'arrêter en 2024. En tout cas, le candidat de Gops-Bahop à la présidentielle 2024 demande, eh bien, demande Clémence Amakissal pour les jeunes pêcheurs de Fassboï. Arrêté, eh bien, arrêté lors des manifestations qui ont suivi l'annonce du chavirement de l'embarcation, faisant, eh bien, faisant plus d'une cinquantaine de morts. Et c'est probablement avec la mort dans l'âme, avec la mort dans l'âme, que Ouagrand-Plan nous renseigne, que Saouaï, Pougat Guédani, eh bien, Pougat Guédani, Koubaki, a aussi lancé un appel à l'État pour la protection des ressources halieutiques et le renforcement, le renforcement des activités économiques dans la gyaille de Noto Diobas et Fassboï. Que dire d'autre ? Du Dorumbok signe le bulldozer du landero politique sénégalais, sinon ce que revienne l'exclusive quotidien ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas, de révéler, tourner, eh bien, tourner dans la zone des gyailles, Pougat Guédani, eh bien, Pougat Guédani propose la GESIP comme solution. Ainsi, Pougat la solution. Voilà, en tout cas, le nouveau nom. Eh bien, qu'il y a lieu de coller au leader de Gops-Bahop, d'après l'exclusive ce matin, qui renseigne que la GESIP, la GESIP, c'est qu'on qui dirait, cette structure qui sera une centrale d'achat pour l'agriculture. Non, elle sera composée de différentes organisations paysannes et sera chargée d'acheter et d'aider à l'écoulement, eh bien, à l'écoulement des productions agricoles, explique l'exclusive quotidien ce matin. Que dire d'autre ? D'après le journal, sinon, cette structure en question, la structure proposée par Pougat Guédani, appelée la GESIP, sera cette agence, eh bien, sera cette agence en fonction de la disposition ou non des cultures vivrières, qui va donner son quitus pour l'importation de certains produits. Mais ce produit, direct use, en appel à la une de révéler, Pougat Guédani plaide pour un soutien efficient des agriculteurs locaux. D'où notre intérêt, eh bien, de prendre tribune quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler, tournée économique de Sawaï, Pougat Guédani Koumbarki. Dans la zone des Nyaï, le but de la manœuvre, le but de la manœuvre a été affiché par le leader de Gops-Bom. En tout cas, il s'agit pour Pougat Guédani de trouver les moyens afin de sauver la production agricole. Et là, il faut, et par la force, et par la force d'Olembam, une centrale d'achat et de coopérative, dira également, eh bien, dira également le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gops-Bom. Ainsi, avec Pougat Guédani, ce sera du Tchahan Fahre, eh bien, du Tchahan Fahre, en termes d'agriculture locale, si on en croit tribune quotidienne ce matin. Mais que dire d'autre ? Sinon, ce que soutient, eh bien, ce que soutient Ali Ngui Nyaï, alias Ali le guerrier, dans l'Observateur Lop ce matin, Sawaï. Eh bien, monsieur le ministre de l'Agriculture est revenu d'après le journal du groupe Futur Bédiasur, les points, les points autour de la campagne et les grands, eh bien, les grands projets agricoles. En attendant de savoir s'il n'est pas question, alors là, pas du tout question, du tout, du tout question de Nga Pati Ngoi Olooli et Sambata Nyaï Agma Déba, pour ne pas dire, de Sabah Roupot, restons avec l'Observateur Lops. Le journal, en tout cas, de révéler ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix à Lingui Nyaï, alias Ali le guerrier, candidat à la candidature de Beno Bokyakar de son état. À savoir, les lignes, eh bien, les lignes vont bouger. Bon, je n'ai pas de raison de penser, eh bien, de penser que le candidat de Beno ne sera pas moins à Lingui Nyaï d'exit, eh bien, d'exit, dans l'Observateur Lops. Et pendant ce temps, le point actuel d'afficher à sa une, le contre-pied de Nyangal National Universelle Mondiale. De quoi s'agit-il loi ? Eh bien, absent, eh bien, absent à la finale de la Coupe du Sénégal. Makissal a driblé plus d'un renseigne. Le point actuel, le journal, de noter que Sawaï, le président, le président a-t-il voulu éviter de s'afficher, eh bien, de s'afficher aux côtés du Premier ministre, eh bien, pour ne pas donner l'impression de l'adouber. Voilà, en tout cas, ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir le point actuel ce matin. Le journal, en tout cas, de noter que Sawaï, Nyangal National Universelle Mondiale, va quitter, eh bien, va quitter le pouvoir sans jamais, au grand jamais, avoir présidé une finale de la Coupe du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il y a dans le point actuel, la sortie au vitriol, je ne pourrais pas dire le pavé dans la barre, voire le coup de pied dans la fourmilière de Doudouka. Bon, présidentiel 2024, eh bien, no boc y a car Doudouka, surtout à l'Institut et Gata, de dire à haute et intelligible voix, certaines candidatures, eh bien, certaines candidatures manquent de sérieux. En d'autres termes, il y aurait des candidatures qui seraient pires que des simbes 4. D'après Doudouka dans le point actuel ce matin, ce matin, l'évidence quotidienne de parler d'une autre candidature à la présidentielle de 2024, de qui s'agit-il exactement, why ? Eh bien, de Sambangyaï, Sambangyaï, Borom Tophane Lagem, en tout cas, Sawaï, Sambangyaï, du M10, candidat à la présidentielle de 2024, affiche clairement et nettement ses intentions avec de solides arguments. L'évidence quotidienne à propos de la candidature à la présidentielle de 2024, de Sambangyaï, du M10, de parler d'arguments cardinales, monumentales, pour ne pas dire chirurgicales. Que retenir d'autres, eh bien, autour des candidatures, sinon ce que nous livre l'AS quotidien ce matin ? L'autre journal, en tout cas, de révéler, Anta Babacar Ngom. Anta Babacar Ngom vend l'espoir. En tout cas, l'espoir est permis. Selon, eh bien, selon Anta Babacar Ngom, si on en croit l'AS quotidien ce matin, ce matin, l'autre journal, eh bien, l'autre journal qui parle justement de la candidature de Anta Babacar Ngom, cette tribune quotidienne, le journal, en tout cas, de révéler présidentielle 2024, les huit axes, eh bien, les huit axes programmatiques de Anta Babacar Ngom pour assurer la relève. En tout cas, Ndaousi Ngom, Anta Babacar, a relevé le défi de la mobilisation. Lors, justement, de l'annonce de sa candidature, rappel tribune quotidienne ce matin, restons avec le journal, restons avec le journal qui nous livre, eh bien, qui nous livre ce que pense le professeur titulaire Moussa Baldé, ministre de l'enseignement supérieur de son état et président du conseil départemental de Kolda au sujet des perturbations dans les universités, en tout cas, les enseignements à distance, sauveurs, eh bien, sauveurs de l'année, selon le professeur titulaire Moussa Baldé dans la tribune quotidienne ce matin. Le professeur titulaire Moussa Baldé, eh bien, Moussa Baldé qui intéresse à plus d'un titre le mandat quotidien. Le journal, en tout cas, de noter enseignement supérieur, le supercalculateur, le supercalculateur fonctionnel à partir de novembre prochain. Annonce faite, eh bien, annonce faite par Sawaï. Le ministre, eh bien, le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur titulaire Moussa Baldé, en l'occurrence, et pendant ce temps, le point quotidien s'intéresse à Abdoulaï Silla, écotera ses 50% PN, et le Sénégal, histoire de titrer, un homme d'affaires calibré, calibré, affaire des exploits. Ce matin, tribune quotidienne, tribune quotidienne, accroche, eh bien, accroche Maïmouna Sissoko Kouma, coordonnatrice du Mouvement National des Enseignants Républicains, qui descend, eh bien, qui descend totalement, pour ne pas dire complètement, Sérine Diop et compagnie, en quoi faisant ? Eh bien, en déclarant, d'après tribune quotidienne, que ses universitaires ont créé une coalition ad hoc sur le mode, eh bien, sur le mode d'un vote-ville qui ne dit pas son nom. Bon, c'est au nom du ton tout doux forak que Maïmouna Sissoko Kouma, coordonnatrice du Mouvement National des Enseignants Républicains, n'a pas usé de la langue de boine avant de fusiller à bout portant, Sérine Diop et compagnie. Bon, terminons avec l'observateur, l'observateur, le journal au chapitre de l'infidélité, de révéler une histoire de filature en couple. En tout cas, quand, eh bien, quand des tchak-tchak, quand des tchak-tchak jouent aux détectives privés pour des filatures en couple, voilà ce que nous renseigne l'observateur, l'observateur. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.